Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième vidéo pour le deuxième projet de mathématiques discrète session hiver 2020. La deuxième vidéo est sur la démonstration du théorème des restes chinois. Voici l'énoncé du théorème des restes chinois. Soit le système d'équation modulaire en x suivant. x est congru à A1 mode m1, x est congru à A2 mode m2, ainsi de suite, et x est congru à AN mode mn. Avec AI élément de n et petit mi élément des naturels et MI plus grand ou égal à 2 pour tous les i, pour i de 1 à n. Et on demande que tous les petits m soient premiers entre eux. Premier entre eux c'est quoi? Je prends n'importe quelle paire, m1 avec m5, m2 avec m8, ainsi de suite, le plus grand commun diviseur de chacune des paires est 1. Une manière d'avoir le nombre premier entre eux, c'est qu'ils soient tous premiers, différents, mais ce n'est pas nécessaire, m1 pourrait être égal à 4, m2 égale à 9, m3 égale à 143, c'est ce point des nombres premiers, mais quand je prends le plus grand commun diviseur entre deux nombres, on obtient 1. Si on a un système d'équation modulaire en x, alors le système possède l'unique solution modulo, le produit, on se rappelle du symbole grand pi, le produit de tous les petits mi, et il se calcule étant la somme des AI fois grand mi fois E indice i mode grand m, il y a plein de nouvelles lettres, quelles sont les nouvelles lettres, le grand m, c'est le produit de tous les petits mi, grand mi, c'est le grand m divisé par le petit mi, et E est l'inverse modulaire de grand mi modulo petit mi. Il y a beaucoup de lettres, beaucoup de notations, des choses comme ça, mais c'est un théorème qui est assez fort, si on respecte ces conditions-là, on a ce système d'équation-là, le théorème donne exactement la réponse, modulo un certain nombre, et il nous affirme qu'il est unique. C'est un théorème qui nous donne la réponse, et qui nous prouve que c'est une réponse unique modulo grand m. C'est un théorème qui est fort, un peu compliqué à appliquer, mais je vais faire un exemple plus tard. On va faire l'exemple, c'est sûr qu'il va falloir que l'a été montré. Ici, c'est quoi l'approche qu'on prend pour cette démonstration-là. Le théorème donne une solution, on va juste vérifier que la solution respecte chacune des équations modulaires, et ensuite, on va supposer qu'il y ait une deuxième solution, et on va se rendre compte que la deuxième solution est égale à la première. Donc, si toute deuxième solution est égale à la première, la solution est unique modulo grand m. Ici, je rappelle la notation que je vais utiliser dans mon démonstration. Le grand m, c'est le produit des petits m. Les petits m, c'est les modes de chacune des lignes. Le grand mi, c'est ce grand produit-là divisé par le petit mi. Ici, je l'ai exprimé comme un quotient, mais dans les faits, on peut exprimer le grand mi comme un produit de tous les mi, sauf celui avec l'indice i. Et ai, c'est l'inverse de grand mi modulo petit mi. La solution qui est donnée, c'est le ai. Le ai, c'était la congruence modulaire de la im ligne, on dirait que c'était congru à ai. Pour démontrer ça, on a comme une équation modulaire à démontrer. Nous, on va en faire dans un cas arbitraire. Je vais prendre une ligne au hasard, la k im ligne. Je ne vais faire aucune hypothèse sur le cas, mais je vais démontrer que x mode petit mk est égal à ak. Une fois que je démontre ça pour un cas arbitraire, je vais l'avoir démontré pour toutes les lignes. Je pars. Je calcule x mode mk, et à la fin de ma démonstration, je dois arriver que c'est égal à ak. Nous, on a des congruences modulo. Ici, on peut supposer que ak est plus petit que mk, pour simplifier la chose. Je remplace par la division de x, qui est la grosse sommation des a, i, y, m, i, e, i. Et je laisse le mode. On a une propriété des modes que, quand on fait le mode à la fin d'un calcul, on peut le distribuer sur chacun des termes, si on les additionne, et même sur les produits aussi, sur les multiplications. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté un mode dans ma sommation. L'étape suivante est un peu plus subtile. Ici, on a une sommation pour tous les i de 1n, mais particulièrement le k. Ici, on va juste sortir le k. Je regarde ma sommation, mais j'enlève quand i égale k. Ça peut être 1, ça peut être 8, ça peut être n. J'enlève, puis je le mets ici. Ici, on voit que j'ai le terme de ma sommation juste avec des k. Et ici, j'ai ma sommation avec tous les termes, sauf celui en k. Pourquoi j'écris celui en k ? Parce qu'ils ont une particularité qui est celle de k. Quelle est cette particularité-là ? C'est que le grand m i, c'est le produit de tous les m divisé par petit m i. Mais si le i n'est pas égal à k, quelque part dans le produit de tous les m, j'ai m k. Cette expression-là est un multiple de m k. Ici, ce n'est pas le k parce que le grand m k est divisé par le petit m k. Ce n'est pas un multiple de m k, mais ici, ce sont tous des multiples de petit m k. Un multiple de petit m k, mode petit m k, donne 0. Toutes ces termes-là, je n'avais un paquet, n moins un terme, ils valent tous 0. Ça va simplifier beaucoup mon expression, pour ça que je me restais ce terme-là, mode m k. On a la associativité qui est respectée pour le produit, même en arithmétique modulaire. Et on remarque que grand m k, e k, c'est quoi la définition de e indice k? C'est l'inverse modulaire de grand m indice k, mode petit m k. Ceci est un et l'inverse de l'autre. Le produit de ces deux expressions-là, mode m k, vaut 1. Je le remplace par 1. J'arrive tout simplement que x mode m k vaut exactement ak, si ak est plus petit que m k, évidemment. Je viens de démontrer que, peu importe la ligne, on a l'égalité qui est respectée pour la concurrence moduloire. On a une partie de la démonstration de fait. L'autre partie, c'est démontré qu'elle est unique. Ici, on va supposer qu'il y ait une autre solution y, puis on va montrer que y est concré à x mode grand m. Pour faciliter un petit peu, je vais utiliser l'ensemble des entiers de 0 à grand m moins 1. On le note z indice m, notation assez usuelle en mathématiques, que je n'avais pas encore vraiment utilisée dans le cadre du cours, très peu. Je suppose qu'il existe une solution, comme c'est ce qu'on groupe, je peux le supposer qu'il y ait dans cet ensemble-là, de 0 à m moins 1. Aussi, je vais la comparer à x, je peux dire qu'x est un entier c, encore dans le même ensemble, que y plus c donne le x. et je peux le ramener, cette égalité-là en congruence modulo aussi, en disant que si tous les termes sont plus petits que zm, 15 additions, je vais obtenir encore un terme dans zm aussi. Si le c est différent de 0, la solution n'est pas unique. Si le c est nécessairement 0, alors je vais démontrer que y est égal à x, que la solution est unique. C'est ça qu'on va arriver. Je prends mon système d'équation modulaire et je remplace chacun des x par y plus c. Si c'était vrai modulo grand m, c'est vrai aussi pour un m qui est plus petit que d'un facteur de grand m. Il n'y a pas de problème de remplacer chacun des x par y plus c. Mais y est une solution. Une solution, c'est quoi? C'est que y est congru à a1 mode petit m1. Je peux remplacer ce y-là par a1, je peux remplacer ce y-là par a2 et ce y-là par an. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai remplacé chacun des y par a parce qu'il respecte le système d'équation modulaire. Ici, on voit qu'il y a a1 de chaque côté. On peut soustraire a1 de chaque côté de la congruence modulo. J'ai c congru à 0, c congru à 0, c congru à 0. Si c congru à 0, nous avons toutes m, alors nécessairement, c va être congru à 0 mode grand m. x est égal à y plus c, y plus 0. Ça fait que j'ai que x est congru à y mode grand m. Ça fait qu'il ne peut pas exister une deuxième solution qui est différente de x modulo grand m. Si on enlève le modulo grand m, là, on pourrait trouver d'autres solutions, mais qui vont être plus grandes que grand m, justement. On vient de démontrer que la solution est unique modulo grand m. Je fais un exemple d'application. J'ai fait un petit système d'équation modulaire. x est congru à 7 mode 17, x est congru à 9 mode 19, x est congru à 3 mode 23. Ici, c'est un exemple simple où que l'x est déjà isolé. Ici, j'aurais pu avoir une fonction affine, genre 3x-4 est congruée à 7 mode 17. Le théorème aurait pu s'appliquer quand même, mais il faut juste qu'on isole le x avant de commencer le théorème des restes chinois. Par l'inverse modulaire et par la subtraction des choses comme ça. Ici, est-ce qu'on a les conditions pour appliquer ? J'ai un système d'équation modulaire. Il faut s'assurer que les trois nombres ici soient compromis entre eux. Ici, j'ai un exemple avec trois nombres premiers, alors qu'ils sont différents, alors qu'ils sont nécessairement compromis entre eux. Pour résoudre, on a une formule directe. La formule n'est pas si simple que ça, donc je vous invite à faire un tableau un petit peu sur cette forme-là. Parce que nous, c'est la somme des AK, MK, E, 10K. Je vais calculer chacune des valeurs, je vais faire le produit, et ensuite, je vais faire la somme pour que les nombres soient plus petits. Je vais prendre le mode directement après le produit, puis une fois que je fais la somme, je reprends le mode au besoin ici. C'est quoi la colonne des AK ? C'est tout simplement ces trois nombres-là pour les AK. Ensuite, c'est quoi la colonne des grands MK ? Premièrement, il faut calculer le grand M qui est le produit des trois petits m. Le produit de ces trois-là, c'est 7 fois 19 fois 23, qui est 7 429. Ensuite, grand M indice 1, c'est le grand M divisé par le petit m1. C'est 7 429 divisé par 17. Mais une manière de le voir, c'est que le grand M, c'est 17 fois 19 fois 23. Si je divise le produit par 17, il me reste juste 19 fois 23, qui est 437. Je recommence pour le grand M2, qui est grand M sur petit m2, qui me reste juste 17 fois 23. Finalement, c'est le produit de tous les autres, sauf celui-ci. Et grand M3, c'est la même chose. C'est le produit des deux autres petits m, qui est 17 fois 19, qui est 323. Si vous le faites toujours par quotient, c'est correct aussi. Ensuite, il me reste à calculer les inverses modulaires. On se rappelle que E1, c'est l'inverse de grand M1, mode petit m1. Ça fait que c'est la définition. Si grand M1, il est plus grand que petit... 437, il est plus grand que 17. Ça fait qu'on peut prendre le mode directement avant de trouver l'inverse. Ça fait que 431... L'inverse de 437, mode 17, c'est la même chose que l'inverse de 12. Parce que si je fais 437, mode 17, j'arrive directement à 12. On peut distribuer... On peut appliquer le mode sur la base d'un exposant. Pas sur l'exposant. Ça fait qu'on est en arithmétique modulaire. Ça fait que c'est ce que j'ai fait. Ensuite, par l'algorithme de clé d'étendue, je peux calculer l'inverse modulaire de 12 et j'obtiens 10. Ça fait que... E1 vaut 10. Et on recommence la même chose avec E2. Le grand M, c'est 391. Je prends le mode 19, j'arrive à 11. Je calcule l'inverse de 11, modulo 19, et j'arrive à 7. Et finalement, pour calculer E3, c'est l'inverse de 323 mode 23. 323 mode 23, avant d'appuyer l'inverse, ça donne 1. L'inverse de 1 est toujours 1. Ici, j'obtiens E3 égale 1. J'ai calculé mes trois termes. Je peux calculer le produit. Comme je disais, un truc pour simplifier le calcul, c'est de prendre le mode à chaque fois. Ici, je fais le produit de ces trois nombres-là et je prends directement le mode 7 429, j'arrive à 874. Je fais le produit des trois, mode 7 429, j'arrive à 2346. Je fais le produit de ces trois nombres-là, mode 7 429, j'arrive à 9 39. Ici, je n'ai pas besoin de prendre le mode de le produit direct. On était encore plus petit que 7 000. Et finalement, je fais le total de cette colonne-là, j'arrive à 4 189. Si je dépassais 7 429, j'aurais dû prendre le mode aussi. je viens de trouver une solution qui est 4 189. Et si je veux une deuxième solution, je veux juste additionner le grand M qui est 7 429 à mon 4 189 et j'obtiens 11 618. Une autre solution qui marche, j'en voulais une troisième. J'ai additionné une autre fois, 7 429. Il existe une infinité de solutions qui respectent le système d'équations modulaires, mais une seule qui est entre 0 et 7 428 inclusivement. Ça fait que c'est ceci qui fait le tour du théorème du reste chinois. Je vous invite à la suite de votre projet et je vous invite à écouter les deux autres vidéos quand vous serez rendus au bon moment. Bon travail! Bye!